Vous nous rejoignez sur France 24, c'est donc un pari gagné et un second mandat consécutif pour lui. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta remporte l'élection présidentielle au la main. Il récolte deux tiers des suffrages selon les résultats officiels. On attend désormais la réaction de son rival, Soumaïla Assissé, Louis-Brosolo. 18 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. L'annonce est faite à la télévision nationale. Sans surprise, c'est le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, qui remporte les présidentielles maliennes avec un peu plus de 67% des voix. Son camp le déclarait déjà réélu de manière large et confortable dès la fin du vote dimanche dernier. Le leader de l'opposition, Soumaïla Assissé, a déjà déclaré qu'il rejetait les résultats de la présidentielle. Il dénonce des fraudes sans pour autant en apporter les preuves. Ibrahim Boubacar Keïta a mis les accusations et les observateurs européens déclarent avoir trouvé des irrégularités, mais pas de fraude. Le scrutin a été marqué par une participation faible et entaché par des épisodes de violence. Au second tour, un président de bureau de vote a été tué. Des hommes armés ont emporté le matériel électoral d'un autre bureau avant d'y mettre le feu. Et près de 500 bureaux sont restés fermés dans le centre et le nord du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta rempile donc pour 5 ans. Il aura la lourde tâche de renforcer la sécurité du pays, toujours sous le coup de violences intercommunautaires, mais surtout de la menace djihadiste.